Bonjour à vous tous et à vous toutes, je vais vous montrer encore aujourd'hui quelques liens de phishing dans le but de pirater les pages Facebook et de récupérer les identifiants. Les plus grands, et actuellement il y en a pas mal, ce sont les faux accidents où on vous demande de cliquer sur un lien pour voir si vous reconnaissez des victimes qui n'auraient pas été reconnues. Ensuite vous avez aussi ce genre de publications dans le but d'attirer des curieux donc avec des soi-disant photos et vidéos de nus à la clé, toujours en cliquant sur un lien pour pouvoir voir ces photos et vidéos. En cliquant sur ces liens, vous tombez sur ce genre de page, vous pensez être sur Facebook mais en fait vous n'y êtes pas du tout, c'est une fausse page, donc là vous saisissez votre mail et votre passe et c'est automatiquement transféré à l'escroc. Si vous regardez bien en haut de ces pages, vous pouvez remarquer que les adresses n'ont rien à voir avec une page Facebook, voilà. Donc une fois que vous avez rentré ces identifiants, comme je vous l'ai dit, c'est retranscrit directement à l'escroc. Plusieurs pages aussi possibles, ça peut être autre chose que Facebook, ça peut être en cliquant sur un lien pour des jeux, soit lisant, là c'est un des jeux les plus connus par les ados. Ça peut être des fausses pages Snapchat, pareil vous regardez toujours les liens en haut, ça n'a rien à voir avec Snapchat par exemple. Il y a une multitude de possibilités de fausses pages, toujours en cliquant sur des liens déposés dans les publications. Voilà, donc là vous avez WhatsApp aussi, pareil, donc pour récupérer les identifiants WhatsApp. Et vous avez Instagram, vous avez alors possibilité aussi que ce soit des fausses pages de banque aussi, pour récupérer vos identifiants bancaires, votre carte bancaire. D'opérateurs téléphoniques, donc ça peut être Orange, SFR, WIG, etc. Là toujours pour récupérer vos identifiants. Ou votre numéro de carte bancaire un peu plus loin, en vous demandant un remboursement, enfin proposant un remboursement ou autre. Des fausses pages payables, bon là c'est carrément pour récupérer votre compte payable et pouvoir l'utiliser pour faire les achats. Donc voilà, et comme je vous l'ai dit, donc voilà, par exemple moi j'ai fait un test sur une de ces pages. Vous, bon, en connaissant un peu leur méthode, voilà, tout ce que vous saisissez, en fait, est retransmis sur un site internet. L'escroc n'a plus qu'à se servir, il a donc automatiquement l'identifiant, le mot de passe. Voilà, sur ces sites justement où sont inscrits ces escrocs, ces petits escrocs on va dire, un pirate, des multitudes de fausses pages qu'ils peuvent créer. Donc je vous l'ai dit, beaucoup de Facebook, mais ça peut être des jeux, payables, ça peut être, bah des banques aussi, ça peut être la Poste, Windows, Yahoo, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de possibilités pour eux. Donc faites très, très, très attention, ne cliquez pas sur n'importe quel lien, vérifiez toujours en haut si l'adresse correspond à la page. Et prudence, méfiez-vous.